Anna Nicole Smith peut avoir vécu seulement 39 ans, mais durant sa courte existence, elle a expérimenté beaucoup de difficultes, culminant en une histoire à la fois surprenante et tragique. Anna Nicole Smith est passée d'une gamine pauvre du Texas à devenir un visage célèbre qui a fait la couverture de certains des magazines les plus populaires au monde. Anna a rapidement découvert la célébrité ses nombreuses bizarreries, car elle a dû faire face à plusieurs batailles juridiques, à des événements tragiques et à des problèmes liés à la drogue. Même après sa mort, certains problèmes entourant Anna n'étaient toujours pas resolus. Anna Nicole Smith, au Grand Central Station, à New York City. Getty Imagenah est mis sous le nom de «Vikiline Hoganamexia ». Dans son enfance, elle a toujours eu de grands revés voulait une vie meilleure. Les choses ne semblaient pas se dérouler comme prévu quand, à 15 ans, elle a quitté l'école pour travailler dans un restaurant de restauration rapide au poulet. Cependant, la jeune Vicky est rapidement devenue Anna Nicole Smith dans une transition similaire à celle de son idole, Marilyn Monroe, anciennement Norm Jean Bakker. Un autre attribut qui a rendu Anna Nicole Smith célèbre est son corps, mais ce n'était pas toujours ce physique courbe. Après avoir quitté l'école, Anna épousa Billy Van Smith en 1985 et donna naissance à « Gasson » Daniel Smith en 1986. Son poids augmenta énormément après sa grossesse, passant de 57 à 96 kg. Cependant, dans un changement radical qui a surpris beaucoup de gens dans le monde, cet excès de poids a rapidement incide la place à des courbes sexy au bon endroit. La jeune mère, Belle a plus d'un titre, a rapidement fait la couverture du magazine Playboy en 1992 et un an plus tard, elle a été désignée Playmat de l'année par Hugh Hefner. Anna Nicole fait la nouvelle couverture d'août de Playboy. Achetez-le chez Barnes & Noble, Anna Nicole Smith. Facebook a ensuite signé un contrat avec Gasson, dont le fondateur, Paul Marciano, a changé son nom de « Vicky Lynn Ogana Anna Nicole Smith » après l'avoir rencontré à San Francisco pour la première fois. C'est une démo. La mise de vint bientôt le visage de Gasson, devenant très célèbre dans le processus, alors qu'elle se plongea rapidement dans le métier d'actrice. C'est, et pendant cette période que la défunte star a retrouvé son père biologique, que, Hélène, avait pas vu depuis son divorce avec sa mère. La jeune star, qui étreignait les projecteurs, s'est vite retrouvée du mauvais côté âpre une série d'événements qui auraient des « consequences » énormes. D'abord, elle a divorce de Billy Smith en 1993 et a ensuite épouse J. Howard Marshall, un magnat de l'industrie pétrolière du Texas, qui avait alors 89 ans, 63 ans de plus qu'elle. Cela provoque des rumeurs selon lesquelles elle était dans la relation pour de l'argent, mais Anna toujours insiste sur le fait qu'elle l'aimait et qu'il la sortait d'un endroit terrible. Anna Nicole Smith au Gephoria, The World Show for Gamers, à Los Angeles, California. Gettys image son nouveau mari et de ceux des peu de temps après leur mariage, laissant Anna au grand de pied de ceux qui l'entouraient, notamment le fils de Howard Marshall, E. Peirce, qui l'avait poursuivi en justice sur la moitié des biens de son dauphin mari, estima 1,6 milliard de dollars. Elle a expliqué que, même si son nom ne figurait pas dans son testament, il avait toujours voulu subvenir à ses besoins. Peirce refusait tout cela, ce qui a conduit à plusieurs proches, jusqu'à ce que, une décision rendue en 2011 prononce Anna Komen, ayant aucun droit à elle, argent de Howard Marshall. La décision intervient même après la mort des protagonistes de l'affaire, Anna et eux. Peirce Un moment donné au cours des nombreuses affaires judiciaires, Anna Smith a déclare faillité était en train de devenir un toxicomane. Anna Nicole Smith sur le boulevard Santa Monica, West Hollywood, Californie. Une petite image elle était également sous les yeux du public pour les mauvaises raisons, qu'il s'agisse de mésaventures vestimentaires ou de ruptures d'un plan mammaire. La rencontre Howard K. Stein, qui était avocat et a contribué à son prosse. Sa vie était bouleversante, alors qu'elle traversait d'une crise à une autre. Mais la mort de son fils, Daniel James, en 2006, après la combinaison mortelle de « Muddy Cummence » a été un grand coup dur. Daniel était à le rendre visite à sa mère, qui venait d'accoucher d'une petite fille, Danny Lynn Hopp. Elle était à côté du lit de sa mère, une expérience triste pour elle, dont elle ne s'est jamais remise. Nicole Smith et son fils Daniel O. Gephoria, The World Shock of Gamers, Los Angeles, Californie. Images les choses se sont de terriori pour Anna après la mort de son fils. Elle a montré que malgré ses nombreux problèmes, elle était restée une mère aimantée à Tensioni. Smith avait été impliquée avec de nombreux hommes à son époque, dont notamment Howard Stein et Larry Birkhead qu'elle a fréquentent à un moment donné. La mort d'Anna Smith en février 2007, après une overdose de drogue, a l'aise de nombreuses questions sans réponse au sujet du père biologique de sa fille. Le nom de Howard Stein, son avocat et partenaire, figurait sur l'acte de naissance de Danny Lynn, mais Larry Birkhead a poursuivi en justice pour paternité. D'autres hommes ont pourtant dû être le père de l'enfant, mais un test ADN a confirmé que Birkhead était bien son père et lui en avait confié la garde. D'or, il l'a élevé en privé. Ils vivent ensemble au Kentucky. Michael Smith fait partie d'une longue liste de stars qui sont partis pour l'au-delà. D'autres articles comme celui-ci, qui évoquent la vie et la carrière de vedette de SDI, cliquez sur ce lien. Jacques Brel performant Mathilde sur Sonon Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.